Aujourd'hui, je vous propose d'expliquer ensemble les passages clés du roman Petit Pays de Gaël Faye. Donc d'abord l'inquipite, c'est-à-dire le début du roman. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. On peut d'abord voir dans cette inquipite de nombreux indices sur le passé, notamment sur son pays natal. Pays lointain, manguiers, crocodiles. Le narrateur, qui est aussi un personnage de l'histoire, donc le garçon, Gabi, parle positivement de son pays et de ses souvenirs heureux. Et donc il y a une importance du champ lexical du bonheur. Il vivait sans doute paisiblement avec sa famille, papa et maman. Ensuite, il essaie de se rappeler sa jeunesse. On voit le champ lexical de l'enfance. Il fait référence au temps avec le mot éternité. Dès l'inquipite, le lecteur comprend que le passé aura une place importante dans ce récit. Dans cette inquipite, on peut également retrouver un sentiment de crainte chez le narrateur. Dès la ligne 2, avec le mot peur. On peut voir que son passé lui a laissé des marques. L'enfance m'a laissé des marques dont je ne sais que faire. Cette citation montre le passé douloureux du personnage. Il n'est pas bien jusqu'au moment où il reçoit un coup de téléphone bref qui le perturbe et qui va relancer son envie et même son besoin de retourner au pays. Cela doit être un signe du destin. Je dois y retourner. Malheureusement, le narrateur reste méfiant et appréhende son retour. Il m'obsède de ce retour. Je le repousse indéfiniment. Sa citation intervient à la première ligne de l'inquipite. Le narrateur est ainsi partagé. D'un côté, il voudrait retourner au pays, mais il redoute ce voyage. Le personnage souhaite, malgré ses craintes, retrouver son pays natal. Et il exprime par sa volonté après le coup de fil. Je dois y retourner. Parce qu'il veut mettre un point à son histoire. Ensuite, il éprouve le besoin de parler à quelqu'un. Seule Anna lui convient. Elle ne répond pas. Je m'acharne. Elle ne répond pas. Et il se retrouve seul pour affronter sa nostalgie qui l'obsède. Je n'arrête pas d'y repenser. Papa, maman, les copains. Le lecteur comprend que le narrateur va retourner, donc, au Burundi. Cette inquipite est écrite au présent. Je me pince, je m'observe. Le narrateur n'est pas heureux dans cette vie. Ma vie ressemble à une longue divagation. De plus, il a un travail répétitif qu'il n'aime pas. Mes collègues me parlent, je ne les écoute plus, je m'ennuie. De plus, dans cet extrait, il parle de son travail uniquement par rapport à des objets, l'ascenseur, la machine à café. La vie urbaine ne lui correspond absolument pas. Il n'apprécie pas le temps, gris et gluant. Il se sent oppressé dans son bureau, coincé entre les lignes de chemin de fer et le centre commercial. Pour lui, cet environnement ne vaut pas son pays. Le déracinement du personnage crée une sorte de parenthèse dans sa vie. Il se laisse vivre sans être heureux, en voulant à tout prix retourner d'où il vient. Cette sensation que le narrateur s'ennuie dans ce monde-là est amplifiée par le parallélisme « Tout m'intéresse, rien ne me passionne ». Le lecteur a l'impression qu'il vit au ralenti et cela est renforcé par le champ lexical de la torpeur, molle, vautrée, ralentie. Pour lui, ce monde est superficiel. Tout a l'air intéressant, mais lorsque l'on cherche bien, cela ne l'est plus. Il met en parallèle ce monde avec la cérémonie du crocodile, lorsque ses parents lui ont souhaité son anniversaire. Et ça, ça l'a passionné parce que c'est une tradition qui a vraiment du sens. Le narrateur est conscient de son état et de sa perte d'identité. Il se pose de nombreuses questions rhétoriques. Est-ce bien moi, ce type dans l'ascenseur, ce garçon devant la machine à café ? Il essaie vraiment de s'adapter à cette vie urbaine. Je m'efforce à rire, mais il n'y arrive pas. Il repense sans cesse à ses origines et compare ses vêtements d'aujourd'hui à ceux d'avant. J'élargis le col de ma chemise, j'ai le corps emmailloté. Au contraire d'avant où il était pieds nus, à l'air libre. Pour le lecteur, il est nécessaire de déconnecter du monde, de s'isoler. Je cours me réfugier dans le bar. Le lecteur peut comprendre que le narrateur a besoin de s'éloigner psychologiquement de la ville. Dans le bar, le narrateur devient téléspectateur. Il regarde la télé, les infos particulièrement, et la misère du monde. Il ressent un sentiment de honte car il est bien installé, confortablement, avec un whisky, tandis que des enfants sont transis de froid, déshydratés. Le narrateur est dans l'incompréhension. Il ne comprend pas pourquoi le monde laisse cette situation perdurer. Pour lui, c'est inacceptable que des enfants doivent fuir la guerre dans l'indifférence générale. Le langage familier montre son exaspération foutaise. Le narrateur est d'autant plus touché par les images terrifiantes de la guerre car il se retrouve en ses enfants fuyants. Il a une impression de déjà-vu, il oppose le réel à la vérité. Je détourne le regard de ces images, elles disent le réel, pas la vérité. Pour lui, les chaînes de télévision diffusent seulement une partie des informations. Enfin, la seule véritable chose qu'il aura retenue sera que l'écriture a une visée thérapeutique. La poésie n'est pas de l'information. Peut-être que ces enfants écriront un jour. Le narrateur dénonce la guerre et le problème des réfugiés qui ne sont pas pris en charge. Saint-Iquipit nous apprend donc plusieurs choses. Il donne des informations nécessaires pour la suite du récit. Le personnage narrateur présenté durant ce passage est nostalgique de son pays natal. Le lecteur comprend rapidement qu'il souhaite à tout prix y retourner. Et le lecteur va pouvoir faire plusieurs hypothèses sur la suite du roman. Donc voilà pour cette Inquipit. Nous allons maintenant nous intéresser au personnage très important de Madame Economopoulos. Donc en particulier, lorsqu'elle initie Gabi à la lecture. Donc Gabi découvre la lecture petit à petit, comme le montrent les nombreux connecteurs logiques. Chaque fois, puis ainsi. Nous pouvons également remarquer des éléments de fréquence. Tous les après-midi, le personnage narrateur prend le temps de découvrir cette nouvelle activité. Cela est amplifié par le champ lexical de la lenteur que l'on peut retrouver. Ralentis, lentement. Gabi souhaite vraiment arrêter le temps pour continuer à apprendre. Je voudrais ralentir le temps. De plus, le verbe découvrir revient à deux reprises dans le texte. Ce qui, de nouveau, montre la découverte de la lecture comme une révélation. Le personnage a donc découvert la lecture et s'en sert par la même occasion pour s'évader du contexte de guerre dans lequel il est plongé à ce moment-là. Une métaphore nous le montre, j'avais aboli les limites de l'impasse. Le narrateur a ainsi besoin de s'évader et il le ressent physiquement. Respire à nouveau, le monde s'étendait, amélioration. La lecture lui fait du bien et il est heureux lorsqu'il décrit la végétation. Flagnon dans son jardin, havre de verdure. C'est un nouveau jardin d'Éden. Tout le bonheur apporté par les livres s'oppose à la dure réalité qu'il est en train de vivre. Donc, on retrouve une métaphore filée entre son appétit pour la lecture et un sentiment de satiété. De plus, il utilise les verbes savourer et dévorer en référence à un repas, mais aussi le nom festa. Il rapproche donc la lecture d'un bon repas. Il emploie également le champ lexical de la lecture, histoire, personnage, chapitre. Le thème de la lecture est omniprésent à chaque fois que Gabi est en présence de Madame Economopoulos. Gabi est transporté par l'imagination quand il parle des protagonistes et des lieux qu'ils inventent. La lecture le rend pleinement heureux et le personnage ne fait qu'en redemander. Gabi peut avoir une relation intéressante avec Madame Economopoulos. Cette relation est basée sur l'échange. J'ai commencé à lui dire mon ressenti, mon avis sur l'auteur. Cela lui permet d'avoir une réelle conversation, d'égal à égal. Cette relation passe également par tous les sens. Le goût, lorsqu'il déguste les biscuits, la vue et l'odorat dans le jardin. Louis, lorsqu'il écoute les conseils de Madame Economopoulos. Il va même comparer leurs relations avec relations amoureuses, comme de drôles d'amoureux. Cette relation qu'il entretient avec Madame Economopoulos le fait grandir et évoluer. D'abord, le personnage apprend sur lui-même. Je découvrais que je pouvais parler. Grâce à la lecture et à son professeur, il gagne en maturité. En effet, il s'affirme de plus en plus et n'est pour une fois pas interrompu. Gabi est épanouie dans le jardin de Madame Economopoulos. Cet extrait du livre montre le passage de l'enfance à l'adolescence. Madame Economopoulos tient aussi un rôle important dans la vie de Gabi. Car elle l'instruit et le fait grandir. Elle le rend tout d'abord heureux au milieu d'un contexte extrêmement difficile. Et à la fin du livre, Gabi retourne au pays et l'une des raisons de ce retour est qu'il veut la revoir. Cette enseignante l'a marqué dans son enfance. Quand il lui parle de livre, Madame Economopoulos est bienveillante. Il ne porte aucun jugement. Nous pouvons constater qu'elle apprivoise Gabi comme elle l'aurait fait avec un animal sauvage. Dans cet extrait donc consacré à Madame Economopoulos, on peut conclure que la lecture permet à Gabi de s'évader de la réalité difficile et lui permet de s'épanouir personnellement. Et ça a une grande importance dans la vie d'enfant de Gabi mais aussi pour la suite du roman et pour le retour de Gabi. Donc c'est un peu comme une initiation que joue le rôle de la lecture pour Gabi à travers ce personnage de Madame Economopoulos. Nous allons maintenant nous intéresser au personnage de Gino. Donc c'est Gabi qui fait la présentation de son copain. Nous pouvons comprendre qu'il a le même âge que Gabi par plusieurs désignations enfantines. Gamin de 12 ans, le seul enfant que je connaisse. Ce personnage a peur des migales et du tonnerre. Ce sont des peurs enfantines qui sont en contradiction avec ses idées politiques et ses habitudes quotidiennes. Gino a plusieurs caractéristiques d'un enfant mais aussi plusieurs idées, avis et habitudes d'un adulte. D'abord, ses deux centres d'intérêt sont la politique et l'actualité. Pour Gino, la politique n'avait pas de secret. Ensuite, il a des habitudes quotidiennes étranges pour un enfant. Il buvait du café noir. Il lit la presse. Le jeune Afrique. De plus, nous pouvons remarquer que le narrateur insiste sur le superlatif. Il portait une kalachnikov plus grande que lui. C'est une contradiction entre la petite taille de Gino, qui est un enfant, et la gravité des armes. Gino est ainsi présenté tel un jeune enfant mais qui adopte de nombreuses caractéristiques d'un adulte. Gino est l'ami de toujours de Gabi mais il sert également à évoquer ce contexte très difficile de la guerre civile. Il évoque un problème d'identité entre deux ethnies et Gino se positionne clairement sur une guerre interethnique en donnant sa propre définition de l'identité. Selon lui, il y avait une manière d'être, de sentir, de penser que l'on devait adopter. En parlant de Gino, Gabi fait énormément référence à l'actualité au Burundi. Il parle de la guerre, mener une guérilla. Il parle aussi des journaux, Jeune Afrique, Le Soir. De plus, il évoque le Rwanda, pays très sensible à cette même guerre. Il était à moitié rwandais. Chez nous, au Rwanda, Gabi souhaite présenter son ami mais également évoquer cette réalité difficile à travers son portrait. Gabi se perd en Gino car Gino représente la violence. Il parle de guérilla avec des armes lourdes de conséquence, mener une guérilla avec une kalachnikov. Il s'est tatoué le bras avec une branche, ce qui montre la brutalité et la détermination de Gino face au combat. Il a également un discours très politique avec le parti politique. Il s'était tatoué FPR. Il parle aussi de l'identité qui est au cœur du problème. Il essaie de convaincre Gabi et il insiste. Pourtant, d'un autre côté, c'est le grand frère de Gabi. Symboliquement, ils se connaissent depuis tout petit et ils ne se lâchent pas. Comme le montre l'expression, il était moitié rwandais, comme moi. Gabriel se retrouve finalement en lui. Ce portrait de Gino est intéressant à plusieurs égards. C'est le portrait type d'un enfant vivant la guerre. En même temps, le narrateur parle du contexte et évoque la réalité politique. Depuis toujours, Gabi voit Gino comme son ami mais désormais, il est partagé entre l'admiration qu'il éprouve et la crainte. Nous allons maintenant nous intéresser à la lettre. Donc, dans cette lettre, on remarque le champ lexical de la blancheur. Neige, blanc, patinoire, albinos, flocons, blancheur. Le monde décrit par Gabi est tout blanc. De plus, il fait une métaphore, les nuages sont des moutons. Il rêve. La blancheur du monde et des choses donnent l'impression que tout a perdu sa couleur. Le monde n'est plus gai, mais pâle. Gabriel utilise par moments la négation. Il n'y a plus, il n'y a plus rien à comprendre. Gabi fait à ce moment-là référence à ce qu'il n'est plus. Les couleurs ont disparu. Cela signifie également que la vie a disparu au Burundi. De plus, ce narrateur emploie le lexique de la mort. Dans ce texte, prison, bataille, pierre tombale, tombe immortelle. Cela amplifie l'idée qu'il n'y a plus rien en son pays, que tout est blanc, donc tout est mort. C'est extrêmement poétique et symbolique. Gabi en vient même à évoquer des fantômes, nos fantômes. Il fait ici référence à une ville fantôme dévastée par la guerre. Gabi évoque à nombreuses reprises la mort et la blancheur et il les associe au froid. Il parle d'avalanche, de givre. Dans cette lettre, le lecteur peut sentir implicitement un climat de guerre. Premièrement, avec la citation, les colombes s'exilent, c'est-à-dire que la paix est partie. Le lecteur comprend que c'est la paix qui s'en va. Car les colombes sont les représentantes symboliques de la paix. Il fait ici une litote et une allégorie en même temps. Gabi souligne également dans sa lettre l'abandon de la ville, de la vie, en même temps que des couleurs. Il le fait comprendre lorsqu'il parle de l'abandon des autorités. Plus personne ne surveille. Ensuite, on ressent un climat inquiétant à travers plusieurs propos étonnants de Gabi. Les hôpitaux vides ou encore la prison, des écoles. Gabi fait en sorte qu'implicitement le lecteur comprenne cette atmosphère de conflit. Le désespoir de Gabi dans cet extrait est également implicite. Il part de sa famille d'avant. Mes parents survolent une lune. Mais pourtant, il fait explicitement un parallélisme et une accumulation. Je ne veux plus être mécanicien. Il n'y a plus rien à réparer, plus rien à soigner, plus rien à comprendre. Gabi utilise la négation premièrement, mais insiste sur le fait qu'il faut lui aussi le laisser et que sa vie, à lui, est perdue. Son désespoir est également amplifié par les nombreuses références à la mort vues précédemment. Il souhaite un monde meilleur, mais ce monde semble inaccessible. Cette lettre peut faire penser à une chanson ou un poème, car une phrase est à plusieurs reprises répétée, des jours et des nuits qu'il neige à Bujumbura, mais également par rapport à la chute de la lettre. Cette lettre fait référence au sens, l'ouïe, la radio, les chants des oiseaux, le toucher avec la neige qui tombe, la vue quand il remarque les crocodiles albinos, le goût lorsqu'il évoque le riz. Il fait aussi des images poétiques quand il compare les villes africaines aux montagnes, ainsi que le lac à une patinoire. Gabi fait de cette lettre une véritable lettre poétique. Le personnage rêve, car pour lui la réalité est sans issue. Ses rêves s'envolent, il n'y croit déjà plus. De plus, dans cette lettre, nous pouvons remarquer plusieurs propos absurdes, la neige qui tombe abondamment en Afrique, puis des soulards qui boivent du lait chaud, ou encore le drapeau blanc qui déclare la guerre. Toutes ces incohérences montrent que Gabi est perdue. Il évolue alors dans un registre absurde pour, autant que possible, fuir une réalité trop douloureuse. Cette lettre crée une rupture dans la lecture en mettant le lecteur face au désespoir de Gabi. Il devient à ce moment-là un enfant de la guerre et cela le plonge au milieu du conflit. Pourtant, Gabi souhaite à tout prix fuir ce monde-là et pour y échapper, il passe par le rêve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...